bonjour à toutes et tous voilà j'ai demandé aux éditions Dupuis s'il était possible de vous adresser une petite vidéo plusieurs raisons la première c'est bien entendu vous remercier vous encourager pour cette période compliquée où vous allez devoir relancer la machine j'imagine que c'est pas simple et avec Bruno on est très très honoré de faire partie des titres que vous allez pouvoir défendre donc merci pour ça merci aussi pour le soutien dont vous avez fait preuve depuis toutes ces années ça fait depuis 2006 que la série seule existe et c'est vous le savez depuis cette période un succès qui a dépassé nos attentes à Bruno et moi de très loin et c'est sans doute en grande partie grâce à vous dans le premier cycle ce qui est le plus connu celui qui a d'ailleurs servi de base pour le film adapté de la série les cinq héros se réveillent dans une ville vide se rendre compte qu'il ya un certain nombre de menaces puis en fin de cycle découvrent qu'en réalité ce n'est pas tant que les gens ont disparu c'est que eux sont morts dans des circonstances un petit peu mystérieuses et qu'ils sont dans cet endroit qu'on appelle les limbes dans le deuxième cycle le fil conducteur c'est qu'on se rend compte qu'un des héros en fait une héroïne camille va se révéler être l'élu du mal donc là là ce qui est intéressant d'un point de vue psychologique vis-à-vis des personnages c'est vraiment cette notion que quelqu'un qu'on croit connaître qui fait partie de ses amis proches peut s'avérer être quelqu'un d'extrêmement dangereux c'est ce type de peur qu'on vient un petit peu toucher avec bruno sachant que dans le premier cycle c'était beaucoup la peur de l'abandon et la peur de la mort et puis dans le cycle 3 ce qui était intéressant c'est qu'on a dispersé le groupe et que chaque personnage avait droit à son album principal donc le tome 10 avec terry le tome 11 avec yvan le tome 12 qui sort maintenant avec leila et que ça permet ainsi à chacun de ces personnages de vraiment vivre son aventure et on le découvrira ça dans le tome 13 de déceler quel sera son pouvoir chacun des héros va trouver un pouvoir voilà maintenant c'est le tome 12 qui va sortir avec leila qui est mise en avant avec aussi soul qui est un des personnages préférés des enfants peut-être parce que c'est un petit fasciste je ne sais pas ce qu'on va en tirer comme conclusion et leila qui va prendre la tête d'une révolte à néo salem donc après ces semaines de confinement je crois que ça va faire du bien d'assister à une révolte d'assister à des enfants qui n'en peuvent plus de la situation dans laquelle ils étaient qui étaient des esclaves de la huitième famille et tout ce petit monde va va se révolter et se prendre en main c'est un album qui est plein de plein de rebondissements qui est plein de suspens qui est plein d'action mais aussi assez émouvant parce qu'un des personnages secondaires important je ne dirai pas lequel mais il va définitivement mourir donc c'est pour les lecteurs et les fans ça sera un moment un petit peu un petit peu marquant je vous laisse maintenant cet album je sais qu'il est entre de bonnes mains donc on reparlera tout ça à l'issue des mois qui vont venir en espérant qu'on pourra enfin se parler tranquillement sans masque sans gants que sais-je quoi qu'il en soit bon courage à toutes et tous encore merci et je vous fais des gros bisous en espérant les prochaines dédicaces ciao